Je n'ai jamais été saisi, je suis un cas avéré d'un certainement sexuel, mais ça lui fait très bien. L'égard de fou qu'on a eu à prendre en tant qu'entreprise dans un premier temps, on va juste rappeler que nous sommes dans une entreprise, il y a un cadre organisé qui est régi également par des textes, des dispositions assez précises, mais il est clair également qu'au vu du code du travail, des conventions et tout, il n'y a pas une disposition qui parle de façon spécifique d'harcèlement sexuel. Mais c'est des phénomènes qu'on peut rencontrer dans le fonctionnement, dans les rapports entre le personnel, dans les rapports entre la hiérarchie également et le personnel. Mais souvent, quand ce phénomène-là fait surface, quand ce phénomène impacte également sur le fonctionnement de l'entreprise, il est clair qu'on doit mettre en place un dispositif où la hiérarchie également doit s'autoccuper de toutes les dispositions qui vont permettre de régler ce problème. Mais il est également bien de rappeler que le code du travail, c'est-à-dire la législation du travail, ne règle pas ce genre de délit, mais c'est réglé plutôt certainement par le code pénal, que c'est de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire peut-être de l'auteur de la relation qui est à l'origine peut-être de cet acte, de ce phénomène. Bon, on sait de ce groupe, il n'y a pas de disposition spécifique par rapport à ça, mais il est clair également qu'il y a un règlement intérieur et le personnel est obligé quelque part de se tenir, de respecter également les dispositions de ce règlement intérieur-là. Il y a le code du travail et les commerçants qui interdisent, n'est-ce pas, un certain nombre d'actes et également qui résistent les rapports professionnels qui existent entre le personnel et l'employeur, l'interaction générale. Mais également, il y a des codes de conduite qui sont totalement interdites, n'est-ce pas, au niveau du conflit de menace. Mais jusqu'après, on n'a pas encore enregistré, nié, on n'a pas encore été saisi parce que nous avons eu un ordre de pratique. C'est très vrai. Ce que je pense de cette pratique est la suivante. Nous sommes dans une entreprise qui garde l'entreprise par les également de cadres, n'est-ce pas, organisés, n'est-ce pas, qui doit quelque part réaliser des objectifs, réaliser également ce qu'on appelle des profits. Et il est clair que si on veut travailler de façon professionnelle, il faudrait qu'on mette en place un dispositif, qu'on mette en place également un code de conduite qui doit interdire un certain nombre de dérapages et qui doit également amener les travailleurs à évoluer, à travailler, n'est-ce pas, dans le sens de ces objectifs-là, dans le sens de remplir également leurs missions, remplir également leurs objectifs qui lui sont fixés par l'entreprise. A nous, les dispositifs qu'on a mis en place, c'est vraiment de réunir, de donner à chaque travailleur des documents qui récapitulent l'ensemble de leurs missions, leurs obligations, leurs responsabilités. Voilà, c'est pour les éviter, n'est-ce pas, à décider de déraper le droit et de se faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !